Bonjour, bonjour, c'est Stéphane et on se retourne dans la prochaine vidéo. Ma réaction de le match de la Ligue 1, 28ème journée de match de la Ligue 1. Montpellier au Paris Saint-Germain, victoire du Paris Saint-Germain, 3 buts à 1, qu'est-ce que je peux dire de ce match ? Il a eu encore plein d'événements, mes amis, de ce match, incroyable. A chaque fois que je vois un match de PSG, c'est on dirait Michael Bay qui nous fait le match. Il y a eu des blessures, il y a eu deux pénaltis arrêtés, il y a eu du réveil, il y a eu du suspense à la fin du match. Mais à chaque fois que je regarde le match du PSG en ce moment, c'est... On se prendrait dans un film. Déjà la victoire, ça me fait du bien au cœur, une victoire de PSG, avec cette modeste d'équipe maupolien. C'était un peu tranquille, ils ne nous pressaient pas. C'est juste à la fin qu'ils nous pressent, ils arrivent à marquer ce but. Mais j'ai bien aimé l'attitude parisienne, j'ai bien aimé le match des deux Espagnols, Soler et Fabian Ruiz, qui a récupéré beaucoup de ballons, mes amis, pendant ce match. J'ai bien aimé le leadership de Lionel Messi, mes amis, et le gros point mort, deux grands points mort, c'est vrai, c'est les blessures de Sergio Ramos et de Kylian Mbappé. J'espère vraiment qu'il y a Mbappé, c'est pas trop grave, mais c'est que là, si c'est une... J'espère vraiment, c'est un coup qu'il a eu, mais si c'est très grave, c'est pour... En plus, les matchs qui nous manquent, la semaine prochaine, il y a Marseille, dans deux semaines, il y a... Il y a le Bayern, c'est machin, en plus Neymar aussi, je sais pas ce qu'il y a, mais... Je reviendrai avec le Marcato, mais c'est que j'ai un gros coup de gueule à donner à nos dirigeants incapables, bonnes d'incapables. Aussi, voilà, je vais marquer aussi, on a marqué des beaux buts, deux buts refusés de Messi, d'Hakimi, il y a un hors-jeu, hein. C'est des beaux centres de machin, déveillés par Vitignan, Contrôle, Loeb, El-Karvian et Lassou. Après, ah oui, les deux pénaltis loupés de Kylian, je suis vraiment dégoûté. Kylian, un premier pénalty, laisse la place à l'autre tireur, à Messi, tout ça, mais c'est que là, c'est... C'est... Voilà, quoi. Après, que je peux dire, voilà, il y a eu 0-0 à la mi-temps, hein, c'est que... Voilà, la deuxième mi-temps, la blessure de Mbappé, j'ai eu peur, j'ai eu vraiment, vraiment peur, et aussi de Sarge Ramos. Les rentrants, c'est Ekkikite, et Renato Sanchez, Renato Sanchez aussi, il a fait une très bonne rentrée, même s'il a perdu quelques badons. Mais j'ai bien aimé sa harne de Kylian Deku, tout ça, j'ai bien aimé ça, son attitude. La deuxième période, on a vu un PSG vraiment meilleur, meilleur. On a vu un meilleur Carlos Soler et... Et Fabian Ruiz, mes amis. On a vu ce super but de Hakimi, dommage, mais hors-jeu de Fabian Ruiz, dommage, dommage. Et à la 55e minute, enfin, le PSG ouvre le score sur un centre de... Sur un centre de qui, de Hakimi, hein. Le défenseur essaie de la pousser, mais non, juste derrière, il y a Fabian Ruiz qui la reprend, et qui marque son premier but, mes amis, je suis content pour lui. J'espère qu'il va se reprendre, redonner confiance à Fabian Ruiz, parce que c'est un super joueur. L'état à Naples, il marquait énormément le but, il faisait des super passes. Et en plus, à la 72e minute, il fait cette passe laser pour Lionel Messi, mes amis, exceptionnelle. Il y a cette passe magnifique, contrôle, qui fait un petit crochet, youp, qui bat le chrome, et ça fait 2-0, mes amis. Et c'est là que Paris fait des changements. Il y a le petit Warren Ramsey... Wazry, hein. Attendez. Attendez, mes amis. Zahiri Emery, qui rentre 16 ans. Après, je reviendrai avec ce jeune joueur, et Juan Bernad Koussikiran, qui change à Nuno Mendes. Après, Paris, à quelques occasions, il y a eu des occasions, ça me fait plaisir d'avoir des occasions, voilà. Et après, j'ai pas aimé les arrêts de jeu, là, j'ai eu peur. Et c'est là que Montpellier fait des changements, aussi. Ils ont le petit jeune Sénégalais, là, de 19 ans, qui est rentré. Il y a Frey, qui est aussi, qui est rentré. Après, c'est là que Montpellier a essayé de faire des sprints sur les joueurs parisiens. Et c'est là qu'on se prend ce but bête. C'est très beau, hein, leur but à se frapper en repli. Et 2, hein. Et là, j'ai eu peur, j'ai eu peur, côté parisiens, qu'on fait le même scénario que face à Reims. Le même scénario, quoi. Mais non, le Paris-Alain reprend. Et à la 92e minute, mes amis, des arrêts de jeu, le petit jeune de 16 ans, le plus jeune buteur de l'histoire de Paris, qui ouvre en face en confondeur, mes amis, passe en profondeur de Hakimi et Warren, les amis, qui part tout seul. Il y a Ekkikite et Messi, en dans l'axe, qui essaye de tirer. Il a bien fait. Et ça fait, mes amis, 3 buts à 1. En plus, bonne opération, mes amis. En plus, Lens a perdu, hein, mes amis. Je crois qu'il a perdu, attendez. Je regarde, je regarde le classement, ma sécu a vécu. L'autre coup, hein, attendez, je vais regarder, en vitesse. Je crois, c'est le journaliste qui nous a dit que Montpellier, Lens avait perdu. Il menait 1-0 à Nice. Et, euh, attendez, je vais regarder, en vitesse. Ligue 1. Ligue 1. Classement. Classement. Eh oui, ils ont perdu, ils ont perdu, mes amis, regardez le classement. Il y a Marseille qui est juste derrière nous, mais à 5 points. C'est bon, on reprend un peu davantage, regardez le classement, mes amis. On reprend un peu le classement, mais ça fait du bien, mes amis. Eh oui, je viens de revenir à ce marcato de merde côté parisien. Récoute de gueule à nos dirigeants. Botte de nulle or. Botte de nulle or. Pourquoi ce marcato de merde avec l'affaire de... Comment il s'appelle ? Le joueur de Chelsea, là, qui devait venir, enfin, on se fait enculis, quoi. Voilà, voilà. Mais pourquoi les dirigeants, notre recrut fort pour ce marcato d'hiver, c'était un défenseur, mes amis. On est dans la merde, maintenant. Serge Ramos blessé. Kikimbe blessé. Il fallait acheter un défenseur, même si Strignard vient l'année prochaine. Je pense qu'il va venir l'année prochaine, hein. C'est lui qui l'a dit. Il fallait acheter un défenseur. Il n'a pas que Strignard dans la vie. Il fallait un autre défenseur. Je ne sais pas qui, mais il fallait un autre défenseur. Parce que là, plus Marseille a fait un super mercato, mes amis. Ils ont acheté le marocain, là. Ils ont acheté le chrénien, là. Et puis ils ont acheté le portugais de Braga. Bravo à Marseille. Et puis à son entraîneur, à son président, là, L'Ogaria, qui fait du bon travail. Bonne pioche côté Marseillais. Il fait un super, super travail côté Marseillais. Je suis parisien, mais il faut avouer. Il fait un super travail. Et attention, attention, mes amis. Mais heureusement, on gagne ce match. On reprend un petit peu de lumière. Mais voilà, j'espère que Neymar va revenir dimanche contre qui ? Toulouse, hein ? Face à Toulouse, je crois. Ou dimanche ou dimanche ou samedi, je ne sais plus. Je suis à l'ouest avec le câlin Andrégué. Mais voilà. Bon, allez, mes amis. Moi, je vais vous quitter. Allez, Paris. L'homme du match, pour moi, je mettrai. Allez, pour sa belle rentrée, le petit jeune Orian Rame. Là, j'ai du mal avec son nom. Oazan Emery, voilà. Voilà. Et puis, il y a un très beau match de Messi, quand même. Mais, hein, toujours comme ça, Messi. Toujours jouer comme ça. Pourquoi tu ne joues pas tout le temps comme ça, Messi ? Avec Mbappé et Neymar. Il faut jouer toujours comme ça, les gars. Même si, en face, c'est une équipe... Voilà, même, regardez, à la fin, ils ont joué. On était perdus, 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 perdus. Côté parisien. Mais, bon, la bonne nouvelle. On repensait cinq points d'avance. Et voilà. C'est ça, la bonne nouvelle. Et voilà. Bon, je ne parle pas du jeu, tout ça. On était encore pitoyables. Mais, il y a des bons trucs. J'aime bien aimer le match de Solaire et de... Et de... Et de Ruiz, parce qu'il a récupéré beaucoup de ballons. Ces deux joueurs-là, il ne faut pas oublier ça. Et voilà. Bon, allez, mes amis. Moi, je vais vous laisser aller Paris. Et ça fait du bien de Rogani, mes amis. De Rogani. Et c'est notre 16e victoire en championnat. Il ne faut pas oublier. Et voilà. Et on a 51 points. Là, en championnat, je crois. Si je ne raconte pas de conneries. Voilà. Bon, allez, mes amis. Moi, je vous dis ciao. Et à ce week-end. Bye.